C'est un parcours, bien sûr, subjectif, comme tous les parcours, mais qui s'appuie foncièrement sur l'histoire de l'art. Nous présentons donc un ensemble d'œuvres, toutes disciplines confondues, allant de 1905 à 1965. Je crois que les grands jalons sont nécessaires pour une compréhension de ce qu'a été l'art moderne. Ces enjeux, ces enjeux esthétiques, ces enjeux politiques, de là d'ailleurs la place très importante que nous faisons à l'archive et aux documents dans cette accrochage. Cette collection, l'une des deux plus belles du monde, vous le savez, avec celle du Musée d'art moderne de New York, est une collection qui a une profondeur absolument inégalée. Vous avez l'œuvre, mais vous avez le dessin. Vous avez le dessin, mais vous avez les esquisses. Vous avez les archives, vous avez les lettres, vous avez les coupures de presse. Vous avez tout ce qui permet d'inscrire une œuvre dans un contexte et dans son histoire. La modernité par essence est expérimentale. C'est peut-être d'ailleurs même ce qui la caractérise. Donc ceux qui travaillaient dans une discipline se sont risqués. Voyez l'hégé et le cinéma. Voyez du buffet et le ballet. Et tant d'autres se sont risqués en quelque sorte à d'autres expérimentations. Nous constituons en quelque sorte des ensembles autour des grands mouvements. Mais nous faisons aussi en sorte qu'on puisse faire un pas de côté et que dans les salles latérales, on puisse creuser un sujet. Vous verrez au fil de ce parcours des salles de couleur grise qui sont des salles dossiers, renouvelées tous les six mois que nous consacrons, cette fois-ci en tout cas, à des grandes figures de la pensée, des critiques, des historiens, des poètes. Nous voulions inventer une salle qui permette très régulièrement, tous les deux mois, de faire un point sur un ensemble d'œuvres d'un même artiste dans la collection. Alors il y a beaucoup d'œuvres nouvelles dans cet accrochage. Vous en trouverez au fil des différentes salles, qu'il s'agisse d'œuvres historiques, qu'il s'agisse d'œuvres du médias d'après-guerre. Pour moi, un musée n'est pas un seul espace de la contemplation, c'est aussi un espace d'échange, un espace réactif à toutes les formes qui font la création. Le public verra, au fil des salles, mentionner sur les cartels que ce musée est un musée absolument vivant. Sous-titrage Société Radio-Canada